que dans le sud. Malheureusement, c'est tout le temps que nous avions pour les questions. Maintenant, il est temps pour les déclarations de députés. Députés de Ajax. Merci, Madame la Présidente. Le 27 février, Calgary a accueilli des athlètes de partout au pays aux Olympiques spéciaux et les Jeux d'hiver. Je suis ravie de reconnaître Ella Robertson, Alex Capucci et Rebecca Osmond, trois compétiteurs de ma circonscription, les Jeux spéciaux, permettent aux personnes avec des retards de développement d'avoir une occasion incroyable de démontrer leur talent et de briller dans un monde qui est souvent parsemé de défis pour eux. Ils peuvent atteindre de nouveaux sommets et les accomplissements de ces trois champions nous ont démontré qu'ils sont exceptionnels. Ils ont pu gagner neuf médailles. Ella a gagné la première, deuxième et troisième médaille. Alex a reçu des médailles de bronze dans ces trois compétitions de patinage de vitesse et Rebecca a été deuxième dans le bowling. Alors qu'on a regardé tous ces athlètes vivre cette joie, ce bonheur, on comprend que ces activités permettent de névler les chances pour ces personnes. Cela permet de faciliter des amitiés qui pourraient durer toute la vie de ces personnes. Merci à ces trois personnes pour représenter notre circonscription et merci à Dawn Edwards, qui a été un entraîneur extraordinaire pendant plusieurs années. Déclaration de député. Député de London North Centre, Mme la Présidente, j'ai eu l'occasion d'aller au site de mission Harkin et je voudrais remercier la Ville de London et tous les partenaires qui travaillent pour lutter contre l'itinérance. Sur la rue de Dundas, il y a tous ces endroits extraordinaires. Je voudrais remercier le diocèse qui a permis d'offrir cet endroit pour une fraction du prix du marché. On a servi 900 personnes cette année. Rob nous a parlé des améliorations dans sa vie et ses objectifs à l'avenir. Rien de cela n'aurait pu avoir lieu sans Harkin et son logement. Ce financement va prendre fin le 1er mai. L'itinérance ne prendra pas fin le 1er juin de cette année. Si le financement n'est pas disponible, ces gens seront sans emploi et 120 places. J'ai été étonné d'apprendre qu'on aura entreprosé tous ces matelas alors que les gens n'auront pas accès à ces matelas. Je demande au gouvernement de financer ces liens immédiatement. Pensez aux gens qui sont en train de rebâtir leur vie. Leurs espoirs seront moins à portée de main sans cet organisme. Les gens sont prêts à aider. Tout ce qu'on a besoin, c'est la volonté du gouvernement. Le logement est essentiel. C'est un droit de la personne. Et le logement, c'est ce qui permet d'avoir une meilleure santé. Déclaration de député. Député de l'ONAC, Frontenac-Kinstein. Merci, Mme la Présidente. L'Ontario, le budget de 2024, a dévoilé notre plan pour rebâtir l'économie. Tout en continuant en investissant en santé, en logement, en infrastructure et encore plus, sans augmenter les coûts pour les familles. Dans les soins de longue durée, les 150 000 $ de financement en 2024-2025 permettra d'avoir plus de progression pour bâtir 58 000 nouveaux foyers de soins de longue durée. Et des lits des foyers de soins de longue durée partout dans la province. Tels que les maisons complétées à Carleton Place, à Almonte, et celui à Smith Falls, qui est en cours de construction. On est en train d'investir 3 millions de dollars pour aider 35 000 personnes pour avoir accès à des soins de primeurs. Et 4 millions pour aider 4 000 personnes dans le site de Periwinkle à Kingston. Et ça nous permettra aussi de reconstruire les projets sur la rue Princess, à Almonte, d'avoir accès à l'Internet à vitesse rapide. C'est pour cette raison qu'on est en train d'investir avec le réseau de l'Est de l'Ontario pour continuer à permettre à ce que plus de communautés soient raccordées à ce service. Ce sont certains des points saillants du projet de loi du budget de 2024 qui sont en train d'appuyer la croissance économique de Kingston-Frontenac. Et partout en Ontario, on est engagé à assurer une meilleure croissance et de bâtir une plus grande prospérité pour les générations à venir. Merci. Déclaration du député. Député de Sainte-Catherine. Merci. Merci. En Ontario, hier, on a reconnu que la violence entre partenaires intimes est une épidémie. Le projet de loi des Néo-Démocrates a un pas dans la bonne direction. C'est encourageant de voir que le gouvernement appuie finalement cette recommandation. Par contre, les résultats doivent résulter en des actions concrètes et non pas de remettre à plus tard cette responsabilité. Il y a 18 mois, j'ai demandé au gouvernement d'agir concernant l'enquête du coroner, 56 recommandations, pour mettre fin à cette violence. Les leaderships, il s'agit de faire face à cette vérité. Et la vérité est que le gouvernement n'agit pas suffisamment rapidement. Le gouvernement a le plan des experts. Et ça fait deux ans qu'ils ne font rien. C'est préoccupant que le gouvernement s'est engagé à avoir une enquête approfondie, mais on doit agir immédiatement. Il n'est plus le temps de se pencher sur des études. Il y a eu un fémicide au Niagara il y a quelques mois, et alors qu'on a les meilleurs fournisseurs de services partout au monde, ils ont besoin de notre aide immédiatement. On doit avoir des solutions robustes, l'éducation, la sensibilisation au sein du système de justice, un financement permanent, stable, de mettre en place la loi Claire, et d'avoir un financement pour les services aux victimes et aux survivantes. Et honorons ceux qui sont engagés envers un changement en agissant contre la violence entre partenaires intimes. Pas une autre étude, pas d'autre délai. Encore une fois, cette année, j'ai eu le plaisir d'aller au Conseil de sensibilisation pour le 20e annuel événement des femmes en tant que mentors. Félicitations à l'équipe de Hayek qui ont atteint ce sommet et pour tous vos efforts pour recueillir toutes ces femmes et ces mentors. Pendant 20 ans, cet événement a pu réunir des jeunes et des personnes avec beaucoup plus d'expérience pour avoir ces activités de réseautage. Durant cet événement, ceux qui ont plus d'expérience ont pu partager toutes leurs expériences. Il y a eu des conversations autour des tables et de répondre aux questions et d'offrir des mots d'encouragement. Tout au long de l'événement, les intervenantes inspirantes ont offert beaucoup de bonnes pistes de solutions. L'événement a permis aux prochaines générations d'en apprendre plus concernant les différentes voies de carrière et de peut-être envisager d'autres occasions professionnelles. Ensemble, on peut inspirer les jeunes concernant leur avenir et leur place dans le milieu de travail. Déclaration des députés et députés de Spadina, Fort York. Merci, M. le Président. Au début des années 1990, j'étais enseignant dans un secondaire. Je peux vous dire qu'il y avait de l'argent pour les rénovations, il y avait de l'argent pour les activités récréatives. Chaque enfant avait un guide, un manuel de cours pour chaque sujet. Et ensuite, plus tard, le gouvernement, à l'époque, a réduit le financement. En 1995, le gouvernement a pris le contrôle des taxes dues de l'éducation. Et depuis ce temps-là, presque à chaque année, il y a eu un manque à gagner dans le financement cette année. C'est 28 milliards de dollars. Et on demande aux administrateurs d'apporter, de faire des choix difficiles pour réduire leur financement. Mais ce financement, ce manque à gagner, qui continue. Cela comprend un financement pour l'éducation spéciale, pour les sports, pour les activités récréatives. Et maintenant, le Conseil scolaire de Toronto envisage de réduire d'autres activités parascolaires. C'est tout à fait honteux et décevant, ignoble, d'apporter ces compressions. Cette génération qui a survécu la pandémie doit avoir plus de soutien, non pas moins. Donc, je demande au gouvernement de rétablir le financement pour le Conseil scolaire de Toronto et tous les conseils scolaires partout en Ontario pour que les étudiants n'aient pas à faire face à une nouvelle ronde de compression. Merci. Député du Scarborough Centre, déclaration du député. Je voudrais applaudir l'activité des vedettes de Scarborough et ça fait 20 ans qu'ils sont en place. Ces prix ont commémore des icônes qui ont beaucoup contribué, ainsi que de célébrer toute la culture de la région et d'inspirer les prochaines générations. Il y a des prix pour l'art et la culture, l'éducation, les industries du divertissement, les sports et les autres et les autres et les autres et les autres et les autres. Il y a des prix pour l'art et les autres et les autres et les autres. Il y a des prix pour l'art et les autres et les autres. Et il y a des prix pour l'art et les autres. Alors que les visiteurs viennent à cet événement et contribuent à notre réputation en étant un endroit robuste et accueillant, je voudrais remercier le président du comité, M. Glenn de Beyer-Maker, ses collègues, les commanditaires et toute l'équipe de bénévoles pour cette activité du Walk of Fame de 2024. Ce fut extraordinaire d'y participer parmi mes collègues députés et d'autres invités spéciaux qui ont pu participer à cet événement hier. Merci, M. le Président, d'avoir eu l'occasion de partager cette déclaration. Merci. Déclaration de députés et députés de Guelph. Les efforts de Guelph pour s'attaquer à l'itinérance démontrent à quel point on se préoccupe des autres. Avant d'être élue en 2018, j'ai rencontré Dominica McPherson, directrice de l'équipe pour mettre fin à la pauvreté et à savoir comment on pourrait mettre en oeuvre sa vision. On a commencé à réunir les gens et je suis ravi de voir comment les trois paliers du gouvernement, toutes les agences, les chefs de file en matière de santé, ont travaillé sans relâche pour bâtir trois projets de soutien au logement. Les efforts de la collectivité ont culminé avec un financement annoncé pour le logement de soutien en assurant ces investissements. Ça a été la plus grande priorité alors que j'étais là, ici à Queen's Park. On a beaucoup à faire pour mettre fin à l'itinérance, mais je voudrais célébrer tous les progrès qu'on a pu accomplir en célébrant les gens qui nous ont permis de se rendre là. Sheila Marco, Lisa Burley de la collectivité, Lisa Kowalski, Debra Sowaski, Gail Hoekstra, Kristen Carney, Amy Perkins, Mark Walton, Jason Ashton, Glen Abenda, Chris Willard, Louisa Artuso, Shakiba Chayenay, député Wong-Longfield et plusieurs autres dans la collectivité. Merci à tous ceux qui ont pu contribuer. Merci. Merci beaucoup. Déclaration du député. Député de Richmond Hill. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je prends la parole pour mettre l'accent sur une initiative essentielle pour appuyer la collectivité pour comprendre les trois paliers du gouvernement ici au Canada. Richmond Hill accueille un grand nombre d'immigrants qui ne comprennent peut-être pas les tenants et aboutissants de notre système politique. On ne se rencontre pas normalement en personne, mais cette année, on a eu une rencontre en personne pour qu'on puisse faciliter la communication entre les intervenants et les participants et participantes. En reconnaissant les défis, j'ai été fier de participer à cet événement le 22 avril. C'est une activité non partisane de sensibilisation qui va autonomiser les résidents pour qu'ils puissent participer effectivement dans notre démocratie. Cette initiative offrira une plateforme pour les commettants d'en apprendre plus concernant les trois paliers du gouvernement et de comprendre leurs responsabilités et leurs droits. ministères, les anciens politiciens et les députés de C.S. Loo, Chris Kilgris et Wayne Emerson. On a eu l'honneur de les accueillir pour participer à leur réflexion. et on espère que le plus grand nombre de personnes pourront participer dans cet événement et d'en apprendre plus sur le processus démocratique. Merci. Avant de reconnaître le prochain député, je vous demanderai de vous taire un peu pour que je puisse entendre. Déclaration du député, député de Perth-Wallington. Merci, Monsieur le Président. Merci de rappeler la Chambre à l'Ordre. Avant que je puisse prendre la parole, je voudrais parler des investissements que nous apportons grâce au budget qu'on a déposé dernièrement, que ce soit 1,8 milliard de dollars pour les logements et les infrastructures essentielles pour bâtir plus de logements partout dans la province, 1,2 million de dollars pour les établissements récréatifs, 15 milliards de dollars pour bâtir de nouvelles écoles et de doubler le montant pour les immobilisations cette année dans le budget des écoles et 15 milliards de dollars pour les hôpitaux partout dans la province de Toronto à Windsor, dans le nord et jusqu'à Ottawa. On investit dans notre province, dans la population. Ce fut important de voir les 15 milliards de dollars de fonds de stabilisation pour les hôpitaux dans les régions du nord et de rendre certains programmes cliniques permanents. C'est important pour les hôpitaux. C'est aussi de très bien de voir de continuer nos investissements en soins primaires, 500 millions de dollars pour élargir les soins primaires partout en Ontario pour que plus de personnes puissent avoir accès à ces soins primaires plus près de chez eux. Malheureusement, tous les députés de l'opposition ont voté contre ces initiatives, ce budget. Ils ont voté contre les soins primaires, des programmes de réponse rapide envers les victimes. C'est tout à fait honteux. Nous, on va continuer d'être solidaires avec les Ontarians. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà qui termine les déclarations.